Bien-aimés Frères et Sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut « Vie pour tous ». Nous sommes à l'auditorium de l'Église, au mieux des églises de Paras, à Amapa, Maragnan et Piaoui. Ici à Castagnao, nous sommes ici avec une grande joie, une grande fête que je ne sais décrire et qui nous a remplis de joie et de beaucoup d'espérance de pouvoir ramener le Seigneur. C'est ce qui importe, n'est-ce pas? Donc bien-aimés Frères, nous sommes en train de commencer une série de quatre messages qui vont former un livre de quatre chapitres. Le titre provisoire de ce livre, c'est « Armer tabernacle et bonne terre ». Le message numéro un que nous allons commencer aujourd'hui et maintenant, a comme titre « Multiplication et domination ». La lecture biblique, c'est Genèse chapitre 1, verset à partir de 26 jusqu'à 28. Je voudrais vous montrer d'où est venue cette charge lors d'une rencontre il y a quelques semaines de cela, à l'encontre des capitaines, les capitaines des troupes. Il y avait plusieurs capitaines, plusieurs jeunes qui sont venus de l'extérieur et qui prennent soin des adolescents. Nous avons eu une communion merveilleuse et le Seigneur nous a donné une lumière spéciale durant cet événement. Je voudrais une fois de plus réitérer ici que la parole du Seigneur ne vient réellement pas des hommes, car nous n'avions pas programmé de parler de cela. Mais Dieu nous a donné une lumière et une direction, si bien que la lumière est si forte. Et pour cela, nous allons transformer cela en quatre messages et en un livre. Je vais lire ce que j'ai préparé. J'ai décrit comme ceci. Durant la rencontre des capitaines de troupes à Saint-Paul, le Seigneur nous a apporté une lumière très forte par rapport à sa parole et qui a amplifié davantage notre vision pour le servir. Parce que Dieu a suscité récemment, une multitude de jeunes qui aiment sa parole, remplis d'énergie céleste, obéissant à ses ordres, priant pour les personnes dans les rues et prêchant l'évangile du royaume. Ils constituent les troupes de l'armée de Dieu, qui sont sans crainte et qui sauvent des personnes dans les rues de l'empire des ténèbres pour les introduire dans le royaume de Dieu. Ces troupes ont besoin de commandements et le Seigneur a préparé des jeunes matures pour les conduire selon la direction de l'Esprit. Dieu a besoin de cette armée pour introduire son royaume et introniser Christ comme le roi du royaume des cieux. Donc, frères, nous sommes ici pour introniser notre Seigneur Jésus Christ comme roi du royaume des cieux. Vous vous rappelez quel Dieu le Père lui a dit dans plusieurs passages et dans le psaume 110. Verset 1. Parole de l'Eternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied. Notre Seigneur Jésus, après qu'il soit mort pour nous en baissant son sang à la croix. Par la suprême grandeur de la puissance de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça se trouve dans Ephésiens chapitre 1. Alors, de nouveau à Ephésiens chapitre 1. On va sauter, on va à Ephésiens chapitre 1. Verset 19 qui dit ceci. « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ? » Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, notre Seigneur Jésus est mort d'une mort vigueur. Il a accompli la rédemption pour nous. Nous avons reçu le pardon du péché. Nous avons été secourus et rachetés par le sang à Dieu. « Non seulement Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par sa grande puissance, mais l'a fait monter aussi. Il l'a élevé jusqu'au ciel. Il a été mis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il est dans les lieux célestes. Ce lieu céleste, frère, se trouve dans le niveau supérieur de n'importe quelle autre autorité. C'est pour cela qu'il est dit ici qu'il est au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Donc, notre Seigneur Jésus est assis. Il a accompli l'œuvre que Dieu lui a donné d'accomplir. Il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Maintenant, retenons au psalm 110. Allons au verset 2. Verset 2 dit « L'Éternel étendra de Sion, le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. » C'est-à-dire que Dieu veut mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Mais comment Dieu va faire cela? Dieu va envoyer de Sion le sceptre de sa puissance afin qu'il puisse dominer sur ses ennemis. En d'autres termes, Sion, c'est la partie forte de l'Église. Sion, c'est où David avait conquéris la forteresse qu'on appelle la forteresse de Sion. Sion, c'est une partie de Jérusalem qui défend la royauté de David. Donc, frères, nous sommes ici pour introduire le véritable David comme roi sur Sion et sur Jérusalem, roi sur le véritable état d'Israël. Mais Dieu ne va pas utiliser toute l'Église, mais Sion, la partie forte de l'Église pour introduire le royaume de Christ et mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Pour cela, Dieu a besoin d'une armée. C'est pour cela qu'on verset de Jérusalem. Tu as dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des zones mensacrées. Du sein de l'Europe, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Je vais lire dans une autre version qui est plus claire, la version King James actualisée, qui dit, ton peuple se présentera généreusement au jour de la convocation. Ce peuple dont il est question ici, c'est son Église. Grâce à Dieu, les Églises se sont présentées promptement pour lutter pour le Seigneur, pour introniser Christ comme roi sur le monde Sion. Mais Dieu a donné plus encore. Non seulement le peuple, c'est-à-dire l'Église va se présenter généreusement au jour de la convocation, mais sur la sainte montagne, encore plus nombreux que les gouttes de rosée au milieu de l'aurore, tu auras ton armée de germes saints. Donc, se basant sur ce verset, frère, nous nous sommes rendus compte en 2020 que l'avènement du Seigneur était proche. Non seulement proche, mais aussi l'aurore avait commencé. C'est quoi l'aurore ? L'aurore, c'est le lever du jour, c'est le début de la matinée. Bien que tous ne se rendent pas compte du début, ne connaissent pas percevoir le début, mais la parole que le Seigneur nous a donnée en 2020, nous nous sommes rendus compte que l'aurore est en train de commencer. Donc, à partir de 2020 jusqu'à maintenant, le Seigneur a commencé à envoyer du ciel les gouttes de rosée qui tombent le petit matin. Les gouttes de rosée ont commencé à surgir. Et ces gouttes de rosée, ce sont nos jeunes, nos adolescents, nos préadolescents, nos enfants. Et réellement, frère, il y a une grande armée qui est en train de se former. Donc, d'un côté, le Seigneur a besoin de cette armée, mais de l'autre côté, dans ces quatre messages, je vais montrer que Dieu a besoin d'une armée pour introniser Christ, le véritable David, comme roi. Mais de l'autre côté aussi, Christ a une autre tâche. Il a été un pour une autre tâche. Vous vous rappelez de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Vous vous rappelez ? Matthieu, 16, 18. Christ dit ceci. « Et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, ne prévaudront point contre elle. » Si je lis le verset 16, retournons à deux versets en arrière. Donc, Simon, Pierre, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. » « C'est mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Non, il est le Christ. Il était loin de Dieu pour exécuter une tâche. C'est quoi la tâche de Christ ? Édifier son église. Non, la tâche de Christ, comme loin de Dieu, c'est édifier l'église. Et il dit, « J'édifierai. » Donc, lui-même, personnellement, va édifier son église. C'est pour cela que Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes, quand nous venons de voir. Pourquoi ? Pardonnez-moi de vous faire aller venir. On va retourner à Ephésiens 1. Je l'ai déjà lu, verset 20, 21. Et verset 22, il dit ceci. « Il a tout mis sur ses pieds et il a donné au chef suprême à l'église. » Dieu a donné Christ à l'église. Dieu l'a donné à l'église. Donc, Christ a été donné par Dieu à l'église. Pourquoi ? Afin qu'il devienne la tête de chef sur toutes choses. C'est quoi l'église ? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères, c'est pour cela que Dieu a besoin de la coopération de l'église afin que la volonté de Dieu soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est dans Ephésiens 1, verset 9, 10. « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, dont la volonté de Dieu, c'est de mettre sous Christ, sous l'autorité de Christ, toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Comment il va faire cela ? C'est par l'église. Donc, l'église est le corps de Christ et par le fait que Christ sera l'autorité sur l'église, le chef de l'église, il va remplir, Christ lui-même va remplir son église par les éléments de la vérité de Dieu. Alors, l'église sera remplie par Christ de réalité, par réalité de Christ, par la parole. Voyez l'importance de la parole. Pourquoi ? Pour que l'église soit aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que Christ, Dieu veut remplir tout par Christ. Donc, la manière de faire en sorte que Christ soit chef sur toi, sur l'église, c'est en te remplissant de Christ, te remplissant de la réalité de Christ et te remplissant à travers la parole. Voyez l'importance de l'immersion dans la parole. Voyez l'importance d'inculquer la parole dans le cœur. Et avec cela, l'église doit répondre à la commission que Jésus-Christ a donnée à l'église avant de monter au ciel. Cela se trouve dans le dernier, Matthieu 21, les trois derniers versets. Allez-y. Matthieu 28, 19, 19, 20. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Car il a la mission d'être chef sur toutes choses, tant sur celles qui sont dans le ciel que sur la terre. « Allez, faites donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela veut dire « Les baptisants au nom du Père et du Fils » ? Cela veut dire qu'on va prêcher l'Évangile et à travers le baptême, principalement lorsque la personne va croire au Seigneur Jésus, « L'Esprit Saint baptise cette personne qui a cru en Jésus comme membre du corps de Christ. » Nous ne sommes pas seulement comme si nous étions juste des membres d'une dénomination ou dans une institution religieuse. Non. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, l'Esprit nous a baptisés afin que nous soyons un membre vivant du corps de Christ. N'est-ce pas ? Donc notre mission, c'est que les personnes soient baptisées à l'intérieur du corps du Christ comme membres vivants et fonctionnants. Le verset 20 est « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que d'un côté, notre Seigneur Jésus Christ, à travers la résurrection, Dieu le Père l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Mais en même temps, lorsque l'Église exerce sa mission de prêcher l'Évangile, baptisant les personnes pour devenir des membres du corps du Christ, frère, lorsque nous enseignons ces personnes, en d'autres termes, nous perfectionnons ces personnes. Pourquoi ? Pour l'édification de l'Église. Christ qui est assis au ciel, à la droite de Dieu, est avec nous. Notre Seigneur Jésus Christ est avec nous. Lorsque nous prêchons l'Évangile dans les rues, lorsque nous aurons pour les personnes dans les rues, Christ est avec nous. Il a promis, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très bien. Je vais retourner donc à Genèse 1, 26, pour vous montrer que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà ce plan dans son cœur. Alors, quelle est la mission de l'homme ? Quelle est la mission que Dieu a donnée à l'homme à la création ? La multiplication et la domination. Deux choses. Nous devons nous multiplier avec comme objectif de dominer la terre pour le Seigneur. Je vais lire le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous vous rendez compte que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné une double mission. Quelle est la première partie de la mission ? Dieu voulait que l'homme, c'est cela, n'est-ce pas ? Je pense qu'il vaut mieux que je lise le verset 27, 28 aussi. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Donc la double mission que Dieu a donné à l'homme, c'est que l'homme soit fégond et qu'il se multiplie. L'homme doit être fégond et doit se multiplier. D'un côté, cette fégondation se réfère à la reproduction naturelle de l'être humain. Mais en fait, au regard spirituel, ici il est en train de dire que l'homme doit être fégond dans la vie de Dieu. Si bien que lorsque Dieu a fini de créer l'homme, il a amené l'homme au milieu du jardin. Et au milieu du jardin, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un arbre spécial. Cet arbre est appelé l'arbre de la vie. Et le désir de Dieu était que l'homme qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu puisse aller à cet arbre qui représente la vie de Dieu et qu'il puisse manger de cet arbre et recevoir la vie de Dieu à travers cet arbre qui représente Dieu lui-même. Ainsi, l'homme serait fégond. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie de Dieu entrerait dans l'homme parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a l'esprit humain pour que lorsque la vie de Dieu entre en lui, qu'il soit fégond. Et en se multipliant dans la vie humaine, il serait aussi en train de multiplier la vie de Dieu à travers la multiplication de la vie humaine. Vous me comprenez? C'est de cette manière que Dieu veut remplir la terre pour dominer la terre. Donc, l'homme doit être fégond, se multiplier, remplir la terre, remplir la terre. Pourquoi? Pour occuper tous les espaces. Dieu veut que l'homme occupe les espaces sur terre. Pourquoi? Afin de dominer et gouverner pour Dieu. Donc, ce sont deux choses. La multiplication et la domination. Vous me comprenez? La multiplication et la domination. Donc, tous ces quatre messages auront cela comme colonne vertébrale, comme ligne principale. Allons-y. Oh, Seigneur Jésus. Ça, c'est l'espérance que Dieu avait lorsqu'il a créé l'homme. Cependant, vous savez que l'homme est tombé très tôt dans Genèse chapitre 3. Je ne veux pas entrer dans les détails. Le serpent est venu et a distrait Ève et a mis un doute sur la parole de Dieu dans la pensée d'Ève. Et sa pensée s'est corrompue et est devenue une pensée qui remet tout en question et ils sont tombés dans le piège du diable. De cette manière, vous savez qu'Ève a fini par manger du fruit de l'âme et de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit de ne pas manger. Et non seulement elle a mangé, mais elle en a donné aussi à son mari et à Adam. l'homme en a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Romains 5, 6, 12 dit quoi? Allons lire. Romains 5. Verset 12. C'est pourquoi? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à cause de cette ruse qui paraissait quelque chose de simple, l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme n'était plus connecté à Dieu. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort a fait son entrée et la mort s'est répandue à tous les hommes. Tous les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu avec comme objectif de recevoir la vie de Dieu, se multiplier, dominer la terre et gouverner pour Dieu. Et l'homme a perdu cette fonction. Vous voyez quelle situation triste. L'homme a perdu cette fonction. Ainsi, la mort a régné. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Non, la mort règne. L'empire de ténèbres de la mort règne dans ce monde. Tous les hommes sont sous l'empire de ténèbres et de la mort. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Alors, à l'époque de Noé, j'étais un coup dans Genèse 6. Déjà à l'époque de Noé, vous voyez quelle était la situation de l'humanité. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour recevoir la vie de Dieu et dominer cette terre pour Dieu. L'homme a fini par faire quoi? Elle se fait esclave. Esclaves de l'empire des ténèbres et du royaume de la mort. Donc, à cette époque-là, chapitre 6 de Genèse, verset 11, dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, l'homme a perdu cette fonction. Tous les hommes qui ont vécu jusqu'à la génération de Noé ont été exterminés par le déluge à cause de la méchanceté excessive du péché et de la mort. Et après le déluge, il n'y a que Noé et ses enfants qui ont survécu. Et à partir de là, c'est comme s'il y a eu une nouvelle espérance. Mais le péché était en l'homme. La mort dominait sur l'homme et rien sur l'homme. Et à partir de là, je ne vais même pas détailler l'histoire, mais à partir de Nimrod, la génération des hommes a commencé à être trompée par la domination des ténèbres. Nimrod a commencé à prêcher que nous ne devons pas avoir peur de Dieu, que l'homme peut vivre sans Dieu. Et il a commencé à défendre l'existence d'une civilisation sans Dieu. Il disait, nous n'avons pas besoin de Dieu, je veux prendre soin de vous. L'homme peut prendre soin de soi-même. Mais là, il y aura besoin d'une certaine aide, d'une certaine divinité. Et ainsi, ils ont commencé à adorer les idoles. Et l'homme est devenu idole, idolâtre, à partir de Nimrod. Donc, toute la terre qui a été créée par Dieu, l'homme créé par Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour se multiplier, recevoir la vie de Dieu par l'arbre de la vie, se multiplier et dominer pour Dieu. Non seulement l'homme a perdu cette fonction, mais a fini par créer des nations qui adorent l'idole. Toute la terre est à Dieu. Cependant, toute la terre était remplie de nations paganes, des nations qui adoraient des idoles. Si j'ai terminé le message ici, frère, Dieu n'aurait plus d'espérance, ça serait fini. Toute la terre est corrompue, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espérance. Mais grâce à Dieu, frère, Dieu n'a pas désisté de l'homme. Au milieu de cette situation, frère, Dieu a appelé un homme. Alors, j'étais un coup d'œil dans Genèse 2, Genèse 12, Genèse 12, Dieu a appelé un homme. Verset 12, Verset 1, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Et il dit, en d'autres termes, tu vis dans une nation idolâtre. Tu dois sortir de ta terre, de la maison de tes parents, de ton père, et tu iras vers la terre que je te montrerai. Verset 2, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, bien-aimés frères, au milieu de cette terre remplie de nations paganes, des nations où les hommes adoraient les idoles et non plus Dieu, Dieu a donc appelé un homme et voulait faire à partir de cet homme que sa volonté soit accomplie de nouveau. Donc, Dieu, à partir d'Abraham, a se formé une nation qui est la nation d'Israël. Vous comprenez? C'est ainsi que Dieu a recommencé la poursuite de l'accomplissement de sa volonté. Et cela est lié à la terre. Verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham est arrivé à la terre de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem ou Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, c'est-à-dire que cette terre-là avait des habitants. Cette terre était occupée. Et vous savez que personne ne donne la terre à quelqu'un pour rien. Vous avez déjà reçu une terre, un morceau de terrain, gratuitement. Non. Soit vous achetez, soit vous luttez pour cela. Donc, à l'époque, les gens luttaient pour avoir la terre. Et c'est la même chose. Vous voyez le verset suivant, verset 7. « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Je vais répéter. « Je donnerai ce pays à ta postérité, à terre au pays de Canaan. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu a promis dans sa descendance, la descendance d'Abraham, la terre de Canaan. Bon, les adultes vont me comprendre. Dieu a promis la terre. Mais Dieu ne lui a pas donné les titres fonciers de cette terre. Donc, cette terre a été promise, mais il faut la conquérir. Vous comprenez ? C'est pour cela que Dieu a besoin d'une armée. Elle doit être conquérée, cette terre. Continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13 ? Après que Lot se soit séparé d'Abraham, parce qu'Abraham est sorti, il avait sa femme, il a amené Lot avec lui parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il a amené Lot son neveu avec lui pour vivre avec lui comme si c'était son fils. Mais Lot ne voulait pas être fils d'Abraham. Lot voulait avoir une vie indépendante. Lot voulait avoir aussi son troupeau et il souhaitait avoir aussi son troupeau à part en dehors de celui d'Abraham. Je pense que c'est la plus grande folie de Lot. Si moi, j'étais quelqu'un qui avait été adopté par Abraham et Salah, je voudrais rester juste dans la position de fils et non chercher à avoir un troupeau pour moi-même à part. Je me contenterais d'être fils d'Abraham car il n'y aurait pas de structure adéquate pour élever deux troupeaux séparés. Il fallait avoir deux structures, deux bergers différents d'Abraham et de Lot. Donc cela faisait en sorte qu'il ne pouvait plus vivre sur la même terre. Alors, Dieu a fait en sorte qu'Abraham se sépare de Lot. Lot, en fait, s'est séparé d'Abraham. Et Abraham lui a dit, choisis où tu veux aller et moi, j'irai vers le côté qui reste. Donc c'est la plus grande folie de Lot. Il s'est séparé d'Abraham et il a perdu toute la bénédiction. Quelle a été la fin de Lot ? Sa forme est devenue une statue de sel, n'est-ce pas ? Il a perdu la ville dans laquelle il habitait, Sodome et Gomorrah qui ont été brûlés. Et il a eu une descendance aussi à partir de la relation incestueuse avec ses filles. Vous voyez, comme c'est triste. C'est mieux de dire, Abraham, je veux faire partie du peuple de Dieu. Je veux faire partie de la famille de Dieu. Je ne veux pas avoir mes propres choses. Vous savez, le fait de dire que je veux mon propre espace, ça c'est la plus grande folie. Nous voulons juste aller où le Seigneur veut aller. Le Seigneur a choisi Abraham, je veux suivre Abraham. Si vous vous dites, je ne veux pas suivre Abraham, je veux avoir mon propre espace, ça c'est la folie, frère. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, c'est alors que le Seigneur est apparu à Abraham de nouveau. Voyez au verset 14 de Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. » L'Orient et l'Occident. « Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Voyez le verset 17. « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Frères, nous devons mettre le pied sur la terre, car le Seigneur nous promet, nous devons y pétiner, mettre le pied. C'est pour cela que nous devons aller dans les rues, dans les villes, pour prêcher l'Évangile, pour piéciner la terre. Et le Seigneur a promis de nous les donner. Oh, Seigneur Jésus. Allons-y. Je ne dois pas traîner beaucoup dans cette histoire, parce que je dois passer d'une manière résumée. Vous savez qu'après, il y a vraiment eu Isaac et Jacob. Jacob a eu deux enfants. Vous connaissez l'histoire ? A la fin de la vie de Jacob, Isaac a eu deux enfants. Jacob est resté à cause de la faim. Ils sont allés en Égypte. Ils n'avaient pas encore pris possession. Ils sont restés 400 ans en Égypte. Au début, tout allait bien. Ils ont eu de bonnes terres, car Pharaon honorait beaucoup Joseph. Il a donné la terre de Gozé, la meilleure terre. Mais après, il y a Pharaon qui est apparu, qui ne connaissait pas Joseph, et qui a fini par rendre le peuple d'Israël esclave. Alors, Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte. L'Égypte représente le monde dans lequel nous vivons. Un jour, l'Évangile est venu à nous, et Dieu nous a appelés et nous a fait sortir du monde pour entrer dans l'Église. Nous sommes dans l'Église. Un jour, Dieu nous a appelés. Donc, c'est comme cela que Dieu a sauvé ce peuple de l'Égypte qui était sous l'esclavage. Il devait travailler, travailler pour servir l'Égypte qui représente, le Pharaon qui représente le roi de ce monde qui est Satan. Frère, nous ne sommes pas ici pour servir le monde. Bien que nous avons besoin du monde pour survivre, notre travail se trouve là, notre subsistance se trouve là. Mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes du Seigneur. Nous avons été achetés par son sang précieux. Nous appartenons au Seigneur. Donc, le Seigneur passe la main puissante à sauver ce peuple de l'Égypte. Il a ouvert son cœur lorsque le peuple est arrivé au Mont Sinai. C'est dans l'Exode 19. Allons-y. Je vous raconte cette histoire afin que vous ayez une idée du contexte. OK. Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ce n'est pas une religion. Je veux que mon peuple vienne à moi et soit plus proche de moi. Dieu n'a pas besoin d'une religion, mais il veut quelque chose d'organique. Il veut un peuple qui soit proche de lui. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Dieu peut dire que toute la terre m'appartient. La tristesse, c'est quoi? C'est que toute la terre lui appartenait, mais les peuples qui y vivaient étaient tous des pagans. Et il avait besoin d'une nation différente, d'une nation ou d'un peuple qui lui appartienne. C'est pour cela qu'il a dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a qu'une seule manière d'avoir cette réalité, d'être le peuple de Dieu. C'est par la parole. C'est pour cela que nous devons accorder de l'importance à la parole. La parole prophétique a fait des miracles parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu a déterminé comme cela. C'est la parole qui va faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons écouter la voix du Seigneur de manière diligente. Tout comme ces adolescents qui sont ici. Vous les voyez en train de prendre des notes? Ils sont diligents, vous voyez. Si vous écoutez ma voix de manière diligente et gardiez mon alliance. Ils sont obéissants à cette parole qu'ils écoutent. Ils font l'immersion. Ils obéissent. Ils sortent pour prêcher l'évangile, pour sauver d'autres personnes. Ça, c'est la voie, frère. C'est la voie pour s'approcher plus du Seigneur. Dieu veut que vous soyez plus proche de Lui. Il ne s'agit pas d'être un religieux qui prie le chapeller, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'appelle, le chapeller. Dieu n'a pas besoin de ces choses religieuses. Il veut que vous soyez près de Lui. Que vous vous approchiez de Lui. Comment vous pouvez vous approcher de Lui? Comment pouvez-vous être intime de Lui? Comment comprendre son cœur? Frère, ce n'est pas la parole. La parole ne doit pas être quelque chose de religieuse. Elle doit être quelque chose de vivant qui vous transforme, qui change votre vie et qui fait en sorte que vous aimiez plus le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur veut. Il veut créer un peuple organique, un peuple qui lui appartienne. Ainsi, Dieu peut dire, ce peuple m'appartient. Toute la terre m'appartient. Vous voyez, mais je n'ai aucun peuple qui m'appartient. Mais maintenant, je veux en avoir. Donc, vous serez ce peuple qui appartienne personnellement à Dieu parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Tout ce royaume, tout mon royaume, le royaume de Dieu, tous servent Dieu dans son royaume. Tous sont sacrificateurs et tous ont ma nature sainte. Et je suis saint, vous serez saint parce que je suis saint. N'est-ce pas? C'est comme cela que l'Éternel dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Frère, Dieu veut d'un peuple qui est sa nature, sa nature sainte. Frère, Dieu veut que tout son royaume, que tout son peuple, puisse servir au Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes l'Église de Dieu, membres du corps du Christ. Tous les membres doivent fonctionner, frère. Nous n'avons pas un sacrificateur qui nous serve et nous, nous sommes juste là. Non, nous sommes des membres du corps du Christ. Vous ne devez pas dire, ah, j'ai besoin d'un pasteur qui fasse des choses pour moi. Je veux juste vivre ma vie, travailler. Et puis je fais mes offrandes et ce pasteur m'aide par rapport au service à Dieu. Je ne sais pas servir Dieu. Non, ce n'est pas comme cela. Dieu veut faire de toi un membre qui serve le Seigneur. Par rapport au service au Seigneur, Dieu veut que tu sois un membre vivant qui serve le Seigneur. Ainsi, nous aurons l'édification de l'Église. Donc, bien-aimés frères, attendez que je vois ici. Je vais vous montrer ce que Dieu désire par rapport à la multiplication et la domination. Mais je vais partir d'une chose à laquelle vous n'avez pas encore pensé. La multiplication des pains. Ce jeune homme, allons-y. Dans Jean 6, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il avait en main pour que Dieu puisse faire le miracle? Il avait cinq pains et deux poissons. Je vais utiliser ceci pour parler de la multiplication et de la domination. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cela. Donc, cinq pains. On va parler de cinq pains. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de cinq pains? Il a multiplié. Et là, vous voyez la multiplication. Les pains, ça vient de quoi? Ça vient de la vie végétale. Les pains ici, ce sont les pains de blé. Enfin, ce sont les pains de moult. Ça pourrait être le pain de blé que nous mangeons tous les jours. Donc, les pains viennent d'une vie végétale. Cette vie végétale représente quoi? Tous les grains, tous les céréales. Ils passent par le même miracle. C'est quoi le miracle? Pourquoi les agriculteurs plantent les céréales? Ils plantent à la proportion d'une graine qu'ils plantent et qui apparemment meurt dans la terre et c'est fini. L'argent de sa poche se trouve dans cette graine qu'ils plantent. Cette graine qui plante dans la terre, elle meurt et c'est fini. C'est fini, c'en est fini. Mais cette graine qui meurt dans la terre, c'est multiplié. C'est multiplié en quoi? En trois graines? En soixante graines? En soixante graines? Ou en cent graines? Selon Matthieu 13, n'est-ce pas? Dieu veut nous ramener à l'arbre de la vie. Nous avons besoin de la terre pour avoir la multiplication. Dieu a mis l'homme sur la terre pour pouvoir se multiplier. Frère, la graine a besoin de la terre pour se multiplier. Allons premièrement dans l'Évangile de Jean chapitre 12. Évangile de Jean chapitre 12 verset 24 qui dit ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est pour cela, frère, que les cinq pains de ce jeune homme représentent la vie végétale que Dieu, à partir de laquelle Dieu veut faire la multiplication de la vie de Dieu. Jésus avait la vie de Dieu. Il est tombé sur terre, mais s'il ne s'était pas disposé à mourir, il resterait seul. L'homme mourait avec la vie divine en lui sans rien produire. Mais il s'est disposé à mourir à la croix, et cette mort à travers la résurrection a produit beaucoup de graines. Vous et moi, nous sommes cette reproduction de la vie de Dieu, n'est-ce pas? La vie végétale représente la multiplication des graines, ok? Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire réellement? Là, nous pouvons aller dans Matthieu 13, Matthieu 13. Seigneur Jésus, je ne vais pas tout lire, il y a beaucoup de choses à lire. Verset 3 dit ceci, il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semer une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la manger. Donc, ces semences, ce sont ces graines de blé dont je veux faire la multiplication. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Donc, cette semence est tombée dans la terre, mais n'a pas produit. Mais quand le soleil est paru, elle fut brûlée et se chargée faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montaient et tout fait. Une autre semence qui n'a pas produit. Maintenant verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits, des grains, des cent, une autre soixante, l'autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit. Voyez donc, verset 10, les disciples approchèrent et lui dirent, pourquoi ne parles-tu en parabole? Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, frère, c'est pour cela que ceux qui suivent de près la parole prophétique, Dieu leur donne la révélation. Dieu leur donne la révélation de son mystère. Et quel est son mystère, frère? Quel est son mystère? C'est ici, verset 19, verset 18 déjà dit. «Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Ici, on peut extraire deux choses. Quelle en est la première? C'est que la semence qui a été semée, c'est quoi? Verset 19, c'est la parole du royaume. La parole que le Seigneur nous donne, c'est la parole qui va produire le royaume. C'est la parole du royaume. Verset 23. Verset 23. Verset 23. «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, l'entend la parole, la semence du royaume, et la comprend. Il produit du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Mais s'il y a un cœur qui a un terrain fertile, un terrain pur qui n'est pas endurci, un cœur qui croit, comme nos adolescents, ils ont un cœur qui croit. Lorsque la parole entre dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe? La parole germe, grandit et produit de fruits, ça grandit. Donc, frère, Dieu veut que l'homme multiplie cette semence. Donc, nous devons multiplier, nous devons nous multiplier et remplir la terre. Ce multiplier et remplir la terre, ce n'est pas seulement la terre physique. La terre, c'est le cœur des hommes. Vous me comprenez? Donc, pourquoi nous sortons dans les rues pour prier l'évangile? Parce que la terre est là. Ce sont les personnes. Les personnes que nous abordons avec le « Puis-je prier pour vous ». Leur cœur représente la terre. Notre prière c'est que leur terre soit bonne, afin que la semence, la parole du royaume, que j'ai pris, que je reçois et que je veux leur remettre sous forme de livre. Que cette terre soit bonne. Que cette terre, que cette semence puisse multiplier dans le cœur de cet homme. Frère, c'est pour cela que nous sommes ici en train de conquérir la terre. Conquérant chaque centimètre de la terre. En fait, c'est pour gagner le cœur des hommes. C'est pour cela que dans Jean 24-14, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. ou dans tout le monde, c'est dans toute la terre habitée. Donc, ça ne sert à rien de conquérir une portion de terre au Seigneur sans personne. Car la terre, c'est le cœur des hommes. Donc, la terre que nous devons conquérir au Seigneur, c'est une terre habitée. Vous me comprenez? Donc, nous devons aller où se trouvent les personnes. On peut dire, nous avons conquérir une portion de terre au Seigneur, mais il y a personne qui habite là-bas. Le Seigneur va dire ça, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur veut d'une terre habitée. Le Seigneur veut des hommes. Il veut le cœur des hommes. Il veut que vous prêchiez l'évangile et que vous mettiez la semence dans le cœur des hommes. Frère, c'est de cette manière que nous allons nous multiplier. Dieu veut que vous vous multipliez, que vous remplissez la terre, que vous soyez fégonds que vous multipliez et remplissez la terre. Cette multiplication va se produire. Frère, c'est pour cela que tout homme s'est introduit la nécessité du tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Dieu désire habiter avec les hommes. Si nous ne semons pas la semence du royaume, il n'est pas possible que Dieu habite avec les hommes. La semence du royaume que nous semons en les personnes frères, c'est pour que Dieu puisse avoir un tabernacle ici sur terre. Dans l'église se trouve le tabernacle de Dieu. Dans tout Jean, chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Jean 3, Jésus dit à Nicodème, ceux qui sont nés d'en haut, qui sont nés de l'Esprit, peuvent entrer dans le royaume de Dieu, et ceux-là doivent vivre étant guidés par l'Esprit. Donc, frères, ce que Dieu est en train de faire de nous, frères, c'est que nous soyons les nombreux membres du corps du Christ. Romains 12. Frères, je ne sais pas si cette parole, ce message est difficile pour vous-mêmes. Après, quand je vais parler encore plus, vous allez comprendre mieux. Romains 12, verset 4. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans ce grain de blé qui est mort et qui a produit plusieurs autres grains, nous sommes ces grains, mais nous ne sommes pas des grains séparés. Nous devenons le corps du Christ. Dans cette graine de blé qui est morte, il veut produire un corps qui est le tabernacle. Ce corps édifié, c'est le tabernacle édifié. Et Dieu a une maison d'habitation sur terre avec les hommes, c'est ce qu'il veut faire. 1 Corinthiens 12. J'espère que le Seigneur va vous donner l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ce que je veux dire. Donc, 1 Corinthiens 12. « Comme le corps est un, verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, Dieu a semé une semences du royaume en nous, et il a fait de nous membres d'un seul corps, et ce corps, frère, doit être édifié. Et ce corps édifié, c'est le tabernacle que Dieu a voulu que le peuple d'Israël édifie dans le désert. Ce processus de multiplication, c'est pour l'édification. Allons-y dans Ephésiens 4. Seigneur Jésus. Verset 11. Je me dis ce que j'ai écrit. Dieu ne veut pas de chrétiens individuels isolés. C'est pour cela qu'il nous a mis dans le corps, afin de fonctionner comme membres. Et pour cela, il a donné au corps des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme docteurs et maîtres, comme pasteurs et maîtres, pour perfectionner les saints. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère. Quelle est notre œuvre? L'édification du corps de Christ. Je crois que vous ne comprenez pas beaucoup de choses jusqu'à maintenant, car je n'ai pas encore introduit l'édification du tabernacle. Mais Dieu veut d'un édifice. Il veut une édification. Et cette édification vient du corps, des membres du corps qui fonctionnent. Dieu a donné au corps des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et maîtres. Pourquoi? Pour vous perfectionner, afin que vous participiez à l'édification du corps de Christ. C'est quoi l'œuvre du ministère? C'est quoi notre ministère? Mon ministère, frère, c'est l'édification du corps de Christ. Ça, c'est notre ministère. Faire l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Frère, l'objectif de l'édification, c'est de faire que nous tous nous parvenions au niveau maximum de la statue de Christ. Et comment cela se produit? Par la parole. Oh, Seigneur Jésus, j'ai une tâche difficile de vous expliquer cela. Oh, Seigneur Jésus, je vais essayer de voir comment vous expliquer cela. Comment Dieu fait l'édification? Comment Dieu fait en sorte que Christ soit chef sur nous tous? Comment on fait en sorte que Christ gouverne notre vie? Comment Dieu fait pour que Christ soit le chef sur nous tous? Quelle est la meilleure manière? Frère, quelle est la meilleure manière? Ce n'est pas un enseignement doctrinal vous montrant tout simplement que dans notre vie, Christ doit être le chef. Dans ta vie, Christ doit gouverner tout cela. Tu peux connaître tout cela mais sans avoir la réalité de cela. Alors, vous savez quelle en est la meilleure manière? Dieu veut vous remplir de Christ. Ça, c'est la meilleure manière. J'ai un coup de l'Ephésiens 3. Je ne voulais pas tout expliquer mais il est possible de fuir le livre d'Ephésiens. Frère, le livre d'Ephésiens nous montre tout le dessin, tout le projet de ce que Dieu veut accomplir avec l'Eglise. Chapitre 3 d'Ephésiens, verset 17, comme il est dit. En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Quelle est la manière pour que Christ soit chef dans ta vie, soit l'autorité, et conséquemment dans la vie de tous les membres. Et Christ cherche sur toute l'Eglise. Comment il peut faire cela? Comment il peut faire cela? Hein? Il parvient à faire cela lorsque... Lorsqu'il réussit à mettre Christ dans votre coeur. Non seulement dans votre coeur, mais Christ doit habiter votre coeur. Et si habiter, ce n'est pas avoir Christ juste comme un autre. Il ne veut pas être tout simplement autre dans votre coeur. Il veut être le propriétaire de votre coeur. Donc votre pensée, votre émotion doivent permettre que Christ soit en soi le propriétaire. Vous pensez encore aux choses naturelles, mais lui, il désire remplir votre pensée de Christ. Vos émotions sont très fragiles, n'est-ce pas? Nos émotions sont très fragiles. Dans une situation difficile, nous fragilisent. Nous avons une émotion très fragiles. Alors, comment Dieu parvient à résoudre cela? En nous remplissant de Christ. Faisant Christ habiter dans mon coeur et étant propriétaire de mon émotion. Comment il va faire pour être propriétaire de ma volonté? Christ doit remplir ma volonté. Alors, vous pouvez vous dire comment il va faire cela? Comment il va faire cela? Je vais continuer à lire ici. Je vais continuer à lire. En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez que notre racine, notre base doit être l'amour. Nous l'avons chanté ici. L'hymne qui disait fil à fil. Nous sommes en train d'être entrelacés pour former un tissu d'amour. Donc, de cette manière, Christ est en train d'être l'autorité sur nous. Lorsqu'il commence à entrer et habiter mes pensées, habiter mes émotions, habiter ma volonté. Frère, ici habiter, apporte une fondation d'amour. Continuons. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire que vous commencez à connaître la dimension de Christ, la tête de Christ avec tous les seins. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous aurez la notion de ce qu'est l'amour de Christ. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frère, il n'y a qu'une manière que Dieu puisse faire en sorte qu'il soit chef sur votre vie. C'est en vous remplissant de Christ, remplissant votre pensée, votre émotion et votre volonté. Et vous mettre dans le corps avec tous les seins. Afin que vous puissiez expérimenter et voir les dimensions de Christ. Et expérimenter l'amour de Christ qui surpasse toute entendrement. Cela a un objectif. Et quel en est l'objectif ? Afin que vous soyez remplis, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, l'objectif de Dieu dans la multiplication, c'est de vous remplir de Christ. Mais frère, c'est encore d'ordinaire en soi. Comment Dieu va me remplir de Christ ? Ah, alors, on va au chapitre 5, verset 18, qui dit ceci. « Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la dépoche, c'est de la dépoche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » C'est rempli de l'esprit, d'accord. Mais comment vais-je me remplir de l'esprit ? Il continue en disant, « Entretenez-vous par des psaumes, frères. S'entretenir, parlant entre nous, c'est l'immersion, c'est la transcription. L'immersion, c'est inculquer la parole dans le cœur. Frère, c'est pour cela que la voie que les coporteurs ont choisi dans l'immersion, que les adolescents ont choisi. L'immersion, c'est la meilleure voie. Cette manière de faire l'immersion dans la parole nous permet de nous remplir de Christ. Et étant remplis de Christ, nous serions en train d'édifier le corps du Christ. Et nous allons parvenir à l'unité de la foi. Je n'ai pas terminé le chapitre 4. Le résultat, c'est que nous parvenions à l'unité de la foi, à plein connaissance du Fils de Dieu, à la plénitude de Christ, au verset 15 qui dit, « Mais en suivant, en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est chef, Christ. Le résultat de suivre la vérité dans l'amour, nous allons croître en celui qui est la tête, le chef, c'est-à-dire Christ. Tous les membres vont croître. De telle sorte que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tisse son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Je pense que c'est difficile pour vous de comprendre, n'est-ce pas? Là, je parle encore du côté de la multiplication et je me réfère à l'édification du tabernacle. Je parle de l'édification, de la multiplication. Ce que Dieu veut obtenir, frère, c'est un tissu d'amour. Ce que Dieu veut obtenir en nous, nous remplissant de Christ, servant comme un royaume de sacrificateurs, Dieu est ainsi en train de tisser un tissu d'amour parmi nous, n'est-ce pas? Vous qui servez les adolescents, ne vous rendez-vous pas compte qu'il est en train de tisser un tissu d'amour? Dieu est en train de vous remplir de l'amour de Dieu et en servant ensemble, vous allez voir qu'il y a un tissu d'amour qui est en train d'être tissé. Ça, c'est l'édification de l'Église et ça, c'est la multiplication de la vie. Dieu est en train de gagner plus de personnes grâce à cela. Oh, Seigneur Jésus, c'est très difficile de vous expliquer cela, mais c'est ce qui se passe. Frère, vous pouvez vérifier dans Colossiens 3.16, c'est la même chose. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, n'est-ce pas? Vous vous conseillant dans toute la sagesse. Donc, lorsque nous parlons entre nous, cette parole incluant la parole, la réalité de l'édification, de la multiplication va se produire parmi nous. Colossiens 3.14, verset 14 dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frère, l'amour, c'est le seul élément qui parvient à nous unir les uns aux autres. Ce n'est pas une simple amitié ou une simple proximité de manger la pizza ensemble, mais c'est l'amour de Dieu. La seule chose qui puisse nous unir ensemble est tisser ce tissu d'amour. Et dire que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. 2.2 de Colossiens dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Lorsqu'il dit rempli de consolation et unis dans l'amour, c'est être mis dans un tissu d'amour, frère. L'édification doit avoir comme résultat le tissu d'amour. Je suis en train de préparer le terrain pour plus d'autres messages qui viendront où je vais parler du tabernacle. Et vous allez comprendre mieux. Dans la consommation, ce que Dieu veut faire. Matthieu 1.23 dit que le nom de Jésus montre déjà ce que Dieu veut faire. Donc Matthieu 1.23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est quoi Emmanuel? Ça veut dire Dieu avec nous. Donc le tabernacle que Dieu veut que le peuple construise dans le désert, ce qu'il voulait que le peuple construise, c'était l'habitation de Dieu avec nous. Et Dieu va continuer ce travail. Par exemple, dans Jean chapitre 15, quelle figure voyez-vous dans Jean chapitre 15? La figure d'un cèpe, un véritable cèpe. Ce véritable cèpe, c'est la figure du tabernacle. Ici il dit, verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le réclenche. Le sarman qui porte des fruits, je le demande afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarman ne peut porter des fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarman, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère, ce que Dieu veut montrer, c'est que le travail de Dieu en nous édifiant, c'est pour que nous soyons une seule entité avec Dieu. Christ est le cèpe et nous sommes les branches ou le sarman. Donc, la vigne, le cèpe et les branches, c'est la même chose. Nous sommes soutenus par les racines, la même racine. Et Dieu est le vigneron qui prend soin de cette vigne. Dieu veut d'une entité organique. Nous ne sommes pas une entité religieuse. Dieu est en train de faire de nous cette entité organique. Dieu est l'homme formant une seule entité. Donc, arrivons à Jean 17, allons-y dans Jean 17, verset 21. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'envoies. » Je ne sais pas si vous avez compris. Quel est l'objectif de Dieu en faisant tout cela avec nous ? « Afin que nous soyons un, comme le Père est un avec le Fils. » Donc, le Père est déjà un avec le Fils. Mais Dieu veut nous introduire dans cette unité. « Ça, c'est le lieu d'habitation. » « Frère, tout ce qui se passe parmi nous. » « La maison des adolescents, prêchant l'évangile, l'immersion dans la parole, qu'est-ce qui se passe ? » « Nous sommes en train d'être insérés à l'intérieur de Dieu, le Dieu triunitaire. » « Chaque fois plus, nous devenons un et un avec Dieu. » « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Le travail final de Dieu, de l'édification, c'est de faire en sorte qu'on soit totalement un avec Dieu. Et dans l'Apocalypse 21, c'est le résultat final de ce travail. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette dernière phrase, frère, c'est mieux, elle est mieux comprise par une autre version de la Bible. Si vous avez la Bible de Jérusalem, vous allez voir cette dernière phrase qui dit, « Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » C'est-à-dire que notre Dieu, après ce travail d'édification, de nous unir au Père et au Fils, nous allons faire partie, nous serons insérés en Dieu. Donc Dieu, dans le futur, ne sera plus seulement Dieu, mais Dieu avec les hommes. Et lui, c'est-à-dire Dieu avec eux, sera leur Dieu. C'est-à-dire que Dieu sera le Dieu avec les hommes. La réalité du tabernacle est qu'aujourd'hui, nous devons édifier l'Église. Ça vient de là. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas confondre un peu votre pensée. Plus tard, vous allez comprendre mieux. Bon, on retourne au Père. J'ai parlé de cinq pains et deux poissons, n'est-ce pas ? Les deux poissons se réfèrent au témoignage et c'est lié à la domination. Oh, Seigneur Jésus, le poisson vient de la vie animale et la vie animale est liée à la rédemption. Christ devait verser son sang précieux pour nous racheter, pour faire la rédemption. Et la rédemption, c'est pourquoi ? La rédemption, c'est pour la domination, pour le royaume. Dieu nous a achetés afin qu'il ait un royaume ici parmi nous. Le meilleur verset pour comprendre, c'est l'Apocalypse 5. Allons-y. Apocalypse 5, verset 9-10. J'aime beaucoup ces deux versets. Et vous allez comprendre que ces deux poissons, c'est pour la rédemption. La rédemption, c'est pour le royaume, pour la domination. Ici, au verset 9, il dit, j'ai un deuxième coup d'œil. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes. Ici, ça se réfère à la vie animale. Donc, Christ a versé son sang. Lorsqu'il faut faire la rédemption, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang vient de la vie animale. De la vie végétale, nous avons vu la multiplication. Mais la vie animale, nous voyons la rédemption. Et la rédemption est liée à la domination, parce que la rédemption montre que le péché est entré dans l'homme. Cela montre que Dieu a perdu l'homme qui allait vers notre royaume. La rédemption montre que le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Et la mort s'est répandue à tous les hommes. Les hommes se sont soumis à un autre royaume. Donc, la rédemption a comme objectif de sauver ce peuple, de ce royaume-là, pour les mettre dans le royaume de Dieu. Donc, je vais lire de nouveau. « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, dont la rédemption vise à sauver quelqu'un, sauver un peuple qui a été perdu de Dieu. Et il nous rachète par la rédemption, par le sang versé. Pourquoi ? Pour constituer un royaume et des sacrificateurs qui régnent sur toute la terre. Vous comprenez maintenant ? Vous comprenez pourquoi les deux poissons, n'est-ce pas ? Donc, Dieu a créé l'homme afin de dominer sur la terre pour Dieu. Mais avec la chute, Dieu a perdu la fonction. Car en désobéissant à Dieu, le péché est entré dans le monde et pas le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. J'ai déjà lu cela, n'est-ce pas ? Frère, toute chose a été créée par Dieu et toute la terre lui appartient. Cependant, il n'avait pas un peuple qui soit sa propriété personnelle. C'est pour cela qu'il a appelé les fils d'Israël pour former un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu était en train de se former un peuple pour faire son royaume. Dans 1 Pierre, chapitre 1, j'étais-y un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, verset 18. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Frère, chapitre 2, verset 9, dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre royaume. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. C'est pour cela, frère, que la prière que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, vous connaissez et vous pouvez même m'aider. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Non, le problème ici, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a perdu l'homme à la mort, le péché de Satan, mais avec le sang de Christ, aujourd'hui, qui a racheté le peuple. Et ce peuple peut être appelé son peuple. Et il veut faire de ce peuple une nation, un royaume, et établir le royaume de Dieu, ici sur terre, à travers le peuple qui l'a sauvé. Oh Seigneur Jésus, après avoir parlé de l'édification du livre d'Ephésiens, Paul nous dit que nous devons être de ceux qui luttent pour le royaume. Éphésiens 6, après avoir édifié l'église, nous devenons l'armée de Dieu. Allons conquérir la bonté au Seigneur. Verset 10 d'Éphésiens 6 dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est pourquoi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Donc, contre l'église édifiée, les portes de l'enfer ne prévalent le point contre elle. C'est pour cela que Dieu doit nous édifier, il veut nous édifier, il veut qu'il y ait la multiplication, qu'il y ait la multiplication en tissant un tissu d'amour. Nous aurons ainsi la réalité de Dieu pour lutter pour le royaume de Dieu. Et frère, nous allons rétablir le royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et lorsque notre lutte durant notre ère sera terminée, nous allons introduire le royaume de Christ. Et Christ va régner avec les vainqueurs durant mille ans. Et lorsque les mille ans seront terminés, vous savez ce qui va se passer ? Satan sera relâché, il va encore provoquer une rébellion. Il est en train de provoquer la rébellion durant notre temps et nous luttons contre lui. Mais il ne va pas nous vaincre. Nous allons vaincre car Christ est avec nous. Et après que Christ va régner durant mille ans, Satan va encore causer la confusion. Cela est bon parce que Dieu va nettoyer toute la rébellion avec Satan dans le lac de feu. Et lorsque cela va se produire, frère, 1 Corinthiens 15 pour terminer. 1 Corinthiens 15. Oh Seigneur Jésus. Il va nettoyer. 1 Corinthiens 15. Verset 23 dit ceci. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est-à-dire la résolution des morts. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance avec l'aide de l'église. L'église sera cette armée formée par vous, l'adolescent, les jeunes, toute l'église. Cette armée va vaincre Satan car il faut qu'il règne, que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car la mort est entrée par le péché et s'est étendue à tous les hommes. Et maintenant nous allons vaincre la mort, nous allons éliminer la mort parmi nous. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Ça veut dire quoi ? Que Dieu le Père n'est pas soumis à Christ, c'est Dieu le Père qui met toutes choses sur l'autorité de Christ. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Vous savez quand cela va se passer ? Vous savez ce qui va se passer ? La fin des temps viendra. On n'aura plus besoin du temps. Le temps existe. La dispensation du temps existe pour que Christ règne. Lorsque Christ aura régné, lorsqu'il aura réuni le royaume au Père, lorsque tous les ennemis seront vaincus, la rébellion vaincue, le diable vaincu, la mort ajoutée dans le lac de feu, il n'y aura plus aucun ennemi. Tout sera sous l'autorité de Christ, sous l'autorité de Dieu. C'est alors que nous n'aurons plus besoin de temps. Nous serons tous introduits dans l'éternité. Nous ne serons plus limités par le temps. Principalement les vainqueurs. Nous ne vivrons plus dans cette matière, ce corps matériel, mais nous aurons un corps spirituel. Et pour toujours nous serons sacrificateurs de Dieu. Nous serons avec le Seigneur, réunons avec le Seigneur. Et pour toujours. Jésus est le Seigneur. Amen. O Seigneur a bénése la Afrique du Sud et sa obra a avançé cada fois plus dans ce pays, à travers du CEAP, des cooperteurs, des Asseins de l'adolescentes et des services de l'adresse. Nous avons le terrain du CEAP, où nous avons quatre cas et nous aussi expandons la structure, construire un salon pour réunions, avec une cuisine industrielle et plus banheurs pour attendre les nécessités du CEAP, de la chambre et de la obra en toute l'Afrique. La coopération a été avancée encore plus, en tant qu'à travers des coopérateurs comme des adolescents. Aproximadamente 1.000 livres foram semeados somente no último mês, et, avec la chegada de plus cooperteurs nos derniers jours, nous avons la expectative de avancer encore plus. Actuellement, nous sommes avec une équipe de 10 cooperteurs actuellement en Joanesburgo, en une maison de cooperteurs grande et bien localisée dans la ville. La maison de adolescentes, 15 à 20 adolescentes vêm para casa todo fim de semana, et, cada vez mais, nous avons convidados. Ils ament la parole profétique, la immersion, le dorme avec Dieu et la coopertage. A Igreja tem sido renovada com a alegria e a simplicidade deles nas reuniões. Vamos seguir pregando o Evangelho do Reino a toda a Terra, levando todas as coisas ao encabeçamento de Cristo para trazê-Lo de volta. Let's go!